Il a fait les beaux jours de la taverne du Brasseur avec les troubadours bavarois, mais pas que. Charles Gerold, figure incontournable de la scène locale, a réuni plus de 500 personnes dimanche 21 janvier à la salle d'Agnès de Balavoine de Gondrange, afin de célébrer aux grandes pompes ses 60 années de carrière musicale. Cela fait un an qu'on prépare cela, surtout musicalement, à mettre quand même des musiciens des trois orchestres bavarois qu'on se connaît, mais pas forcément l'habitude de jouer ensemble. Donc on a beaucoup répété pour mettre ce programme au point d'aller, mais je tenais ce jubilé, spécialement offrir tous les bénéfices à Téléthon et MioCité. C'est ça l'objectif, et je pense qu'on va y arriver. Parce que les gens sont généreux, quand c'est du direct comme ça, ils donnent volontiers. Et il fallait que je fasse quelque chose pour un acte de générosité, c'est la boucle de finalité de ma carrière. Un événement donc pour la bonne cause qui a réuni sur scène pas moins de 18 musiciens issus des différentes formations bavaroises de la région, Franz Peter, les troubadours bavarois et Eric Schmitt. Et chez les Gérald, puisque la musique est une histoire de famille, Eric, Michel et Laurent étaient également sur scène. Impossible de parler de Charles Gérald sans évoquer son groupe de choeurs. Les troubadours bavarois, une formation créée par son frère Gilbert en 1960. Les troubadours bavarois, l'orchestre de base a été créé à Amnéville en 1960 par 8 musiciens d'Amnéville qui revenaient de la guerre d'Algérie et l'harmonie était tellement faible, on a remonté grâce au retour de ces 8 musiciens l'harmonie municipale d'Amnéville. Et de la même figure, on a construit un orchestre bavarois qui n'a pris que de l'évolution. Là, depuis 60 ans de carrière, j'ai pris l'orchestre en mai en 1965. J'ai eu 10 000 spectacles environ dans ma vie, dont 1 000 fois uniquement à la taverne du Brasseur. C'est pour ça que les gens, les personnes d'Amnéville et des environs, ils venaient les vendredis à la taverne pour écouter de la musique bavaroise. C'était une institution à cette époque-là. Et c'était dans les 30 glorieuses, en fait, quand il y avait des possibilités. C'était énorme. Les musiques bavaroises marchaient très bien, les vals, ce qui n'est plus le cas actuellement. Mais il y a encore toujours un marché existant. Cette journée de fête a été ponctuée par de nombreuses surprises musicales, à noter la participation de la musique de la Vallée de l'Orne, d'une formation composée de 7 accordionistes, ou encore un show proposé par Eric Gérald. Sous-titrage ST' 501 A l'aube de ses 77 printemps, Charles Gérald peut être fier du chemin qu'il a parcouru, une carrière saluée par l'ensemble de ses amis présents lors de cet événement. Sous-titrage ST' 501